Témoignages Dans la présente vidéo, nous explorerons les témoignages. Nous apprendrons ce que sont les témoignages et nous verrons l'importance d'une section témoignages dans votre portfolio en ligne. Tout d'abord, que sont les témoignages ? Selon le dictionnaire, les témoignages sont des énoncés officiels témoignant du caractère et des qualifications d'une personne. Il s'agit plus ou moins d'une façon d'intégrer vos références à votre portfolio. Le fait d'ajouter des témoignages par écrit de vos employeurs précédents ou de vos clients peut être d'une grande utilité pour quiconque consulte votre page. C'est une chose d'énumérer vos compétences et d'expliquer à quel point vous excellez et pourquoi l'on devrait vous engager. Toutefois, il peut être beaucoup plus utile de laisser les autres vanter vos mérites et vos attributs compris dans votre portfolio. Oui, je sais, cela peut paraître étrange à premier abord de demander aux gens qui vous ont côtoyé de vous complimenter. Mais rappelez-vous que les personnes qui ont aimé travailler avec vous loueront avec plaisir votre bon travail dans le cadre d'un témoignage. Communiquez avec vos clients ou employeurs précédents et demandez-leur s'ils pourraient dire quelques mots à votre sujet que vous pourriez ensuite ajouter à votre portfolio. Lorsque vous terminez un projet ou quittez un emploi, habituez-vous à toujours demander un témoignage afin de l'avoir endossié à cette fin et d'éviter ainsi d'éventuelles interactions gênantes. Dans la mesure du possible, les témoignages que vous utiliserez doivent être courts et aller droit au but. Au moment de choisir des témoignages à ajouter à votre portfolio, il peut être très tentant d'inclure le texte complet fourni par votre client ou employeur. Mais plutôt que d'ajouter un paragraphe complet de texte, faites de votre mieux pour choisir une ou deux phrases qui mettent en évidence votre impact et ce que vous tentez de transmettre comme message. Il s'agit là d'une excellente occasion de mettre l'accent sur certaines de vos compétences techniques. Si possible, recueillez des témoignages qui mettent en évidence vos réalisations tangibles plutôt que des vagues compliments. Par exemple, au lieu d'un énoncé général comme « Ma séance photo était magnifique », un témoignage efficace visant un photographe pourrait être « Nos voisins nous lancent toujours des compliments à propos de nos photos de famille lorsqu'ils nous rendent visite ». Voilà une différence subtile, mais c'est là la preuve que vous excellez dans votre travail. En règle générale, vous voudrez mettre l'accent sur les résultats obtenus pour vos clients ou votre employeur, puisque ceci permettra au lecteur de bien saisir la perspective des employeurs précédents et d'imaginer les contributions que vous pourriez apporter à son entreprise ou organisation. En conclusion, vous devez voir un témoignage comme étant une critique ou une évaluation de vous à titre d'employé. Au moment de choisir un produit ou un service, les gens sont susceptibles de préférer ceux qui ont de bonnes critiques ou évaluations. Si vous pouvez vous assurer que les employeurs potentiels vous percevront comme étant un employé 5 étoiles, ils seront plus confiants lorsqu'ils devront décider de vous interviewer ou de vous engager. Dans la prochaine vidéo, nous ajouterons une section coordonnée afin que toute personne qui consulte votre page puisse savoir comment communiquer avec vous afin de vous convoquer en entrevue.